Voilà, nous avons vu que lorsque nous arrivons sur la page d'accueil de l'application TOT, nous accédons à différentes annonces. Et ici, le système nous annonce même que nous avons six messages non lus, par exemple, ceci c'est l'utilisateur Jack Sparrow qui a six messages non lus, et deux accusés de lecture en attente, dit-on. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour l'instant, je vais dire que j'ai bien lu, donc je clique sur OK. Et puis, je regarde les différentes annonces disponibles. Alors, on voit l'heure et la date à laquelle l'annonce a été faite par un professeur, ou par la direction, ou par un éducateur, ou par toute autre personne qui accède au système. La date et l'heure à laquelle l'annonce a été rédigée, et parfois, l'éducateur, ou le directeur, ou le professeur souhaitent que l'annonce soit visible un peu plus tard. Ici, ce sont chaque fois les mêmes dates. Pour chaque annonce, un objet est indiqué, donc, par exemple, le bulletin d'information numéro 1 était annoncé dans l'annonce du 5 septembre 2019 par Mme Hubert. Et on voit, avec le petit attache trombone qui est là, on voit qu'il y a un document qui est joint à l'annonce, que nous pouvons donc lire le bulletin d'information numéro 1, si nous ouvrons l'annonce. Ce que je vais faire là maintenant. Donc, je clique sur l'annonce, et celle-ci s'ouvre. Donc, voici le message laissé par Mme Hubert. Je ne vais pas le lire là pour l'instant. Et nous voyons qu'il y a deux documents joints à cette annonce. Un document relatif apparemment à GSM, et l'autre, BI, qui est le bulletin d'information. Pour lire ce document, il suffit de cliquer sur son titre. Le document va s'ouvrir. Je l'enregistre. Il va dans mes téléchargements, et je peux alors lire le document, où nous revoyons que dans ce bulletin d'information, il était déjà question de TOT. Je vais vous laisser lire ce bulletin d'information à votre aise à un autre moment. Pour l'instant, je vais fermer cette annonce, et regarder une autre annonce. Une autre annonce, tiens, avec un petit panneau d'exclamation, qui clignote. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que le professeur qui a rédigé cette annonce, ici, M. Mérès par exemple, souhaite que tu indiques que tu as lu cette annonce. Il s'agit généralement d'annonces très importantes. Le professeur souhaite être certain que tu as lu l'annonce. Donc, ici, une annonce, on ne va pas la lire en détail, ce n'est pas important pour nous pour l'instant, mais ici, le professeur te demande de confirmer que tu as bien lu. Tu vas donc, pour cela, cocher la case et cliquer sur le bouton. À partir de ce moment-là, le professeur sait que tu as lu l'annonce, ici, le 15 du 9 à 17h50. Voilà. En ce qui concerne les annonces, je pense que nous avons fait plus ou moins le tour, et je vous propose maintenant de passer à une autre vidéo pour l'explication d'une autre partie de l'application. À bientôt.